On présente maintenant notre deuxième lofteuse. On accueille Christelle! Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 22 ans, j'habite Saint-Jean et les gens me perçoivent comme une fille plutôt discrète. Christelle possède un charme et une beauté mystérieuses. En entrant dans le loft, elle souhaite tisser des liens et agrandir son réseau de connaissances. Je pense que ça va être quand même difficile dans le loft de me faire des amis parce qu'il faut que les gens aillent vraiment au-delà de la carapace. Puis dans mon cas, il faut vraiment que j'impose ma personnalité. Experte en sinistre, elle aime la rigueur que son métier lui impose. Aucun détail n'échappe à cette fille de terrain qui sait mener l'enquête jusqu'au bout. Sera-t-elle aussi observatrice dans le loft? Solitaire, Christelle est une fille simple qui entretient une passion peu commune pour une fille, mais bien assumée pour les jeux vidéo. J'ai absolument pas honte de jouer aux vidéos, c'est ma passion. Son jeu à elle, s'imposer lentement, mais sûrement. Ça semble cliché, mais ma stratégie dans le loft, ça va être vraiment un dialogue avec mon cœur. Ça va bien aller, ça va bien aller, Christelle. Elle vient tout juste de me dire qu'elle est super stressée, mais non, mais non. Elle cache bien ça quand même. Ah oui, je pense pas que je le cache bien, moi. Alors dis-moi, on apprend dans ton portrait que t'es pas mal solitaire. Qu'est-ce que ça te fait de vivre dans la tribu du loft, dans les peut-être dix prochaines semaines? Ça va être une aventure, ça c'est sûr. J'ai pas une famille très nombreuse, ça fait qu'on va voir ce que ça va donner. J'espère bien m'a donner. Oui, alors t'auras pas de petits coins pour aller te cacher, là? Pas de petits coins pour aller me cacher. Est-ce que tu vas t'ennuyer de tes fameux jeux vidéo? Énormément. Est-ce que ça frôle la crise de manque, peut-être? Non, mais je vais essayer de me contrôler. On va essayer de développer des amitiés avec d'autres gens. C'était le but recherché, donc... Tu vas jouer des jeux avec d'autres gens. Effectivement. Merci beaucoup Christelle, je te souhaite une belle aventure.